salut je sais pas pour vous mais moi le quintet c'est toute ma vie vous voyez ce coureur s'il passe devant j'ai un ticket gagnant mais je vous laisse la suite en image et vous allez très bien comprendre ma déception pendant mon coma je tiens à vous présenter la dame des chevaux à ce prénom madame aide mais sans plus attendre je vous laisse place à la rencontre bien bonjour madame aide bonjour enchanté en tout cas de faire votre connaissance et merci en tout cas de nous avoir invité mais c'est avec plaisir vous êtes les bienvenus chez moi voilà mon bureau à chantilly donc à chantilly sur le terrain des aigles d'accord donc présentez vous pour ceux et ceux qui ne connaissent pas encore alors moi je m'appelle christianette marec je suis entraîneur de chevaux de course d'accord ce qui signifie que j'ai des clients qui me confient leurs chevaux pour leur carrière de course et j'essaye de gagner le plus de courses possible à tous les niveaux de qualité de mes chevaux donc vous avez des chevaux j'ai des chevaux qui appartiennent à des clients français à des clients anglais des américains des gens du golf les australiens des chinois parce que les chinois commencent à venir dans le métier oui ce qui est bien la chine est en train de s'ouvrir alors ils ont leurs chevaux ici et on me confie des chevaux pour la carrière de course du cheval donc moi j'essaye de les faire de les amener en compétition des amener d'accord je suis comparable à un entraîneur d'athlétisme sur des distances différentes la seule différence les miens ils parlent pas parce que mon père depuis je suis toute petite m'a appelé criquette alors et donc ça m'est resté et je me réponds qu'au nom de criquette christiane c'est pour mes papiers d'identité le reste c'est criquette d'accord et du coup les chevaux c'est une affaire de famille au départ c'est votre père qui vous a initié oui mon père m'a tout appris mon grand-père aussi parce que et un de mes oncles mais moi je suis la quatrième génération de la familienne dans les courses et une des premières femmes à avoir eu une licence en france à l'époque pionnière c'est un bien grand mot mais enfin on a ouvert la voie avec Myriam Bola qui a une autre d'accord oui et donc on a ouvert la voie aux femmes pour entraîner les chevaux de course d'accord et c'est vrai que bon moi j'ai eu pas mal de facilité puisque mon père entraîné il avait déjà un gros un gros effectif et il m'a beaucoup aidé au début et voilà et aujourd'hui bon bah lui a pris sa retraite il ya déjà longtemps en 83 vous allez lui demander des conseils quand même le temps en temps ah bien sûr l'expérience dans notre métier c'est très important donc quand je peux bénéficier de ses bons conseils je les prends je l'écoute bien sûr et j'essaye de faire ce qui me ce qui ce qui pense et voilà donc vous avez entraîné les chevaux de renommée notamment au trêve oui j'ai eu la chance de gagner avec trêve deux fois l'arc de triomphe ce qui est rarissime équivaut au championnat du monde donc on peut préciser ça c'est le championnat du monde des pure sang c'est c'est une course qui est mythique et c'est pour un entraîneur c'est le rêve d'un entraîneur de gagner l'arc de triomphe malheureusement tout le monde peut pas y arriver parce qu'il faut une qualité de chevaux qui soit extraordinaire et et ça la qualité elle est intrinsèque chez le cheval quand il nous envoie un cheval à l'entraînement nos propriétaires sa qualité bon elle est là à vous entraîneur de savoir vous en servir et de le de bien lire votre cheval de bien apprendre à le connaître c'est beaucoup d'observation mon métier c'est ce que je fais vous avez pu voir ce matin j'observe même si je vous parle et même si on fait d'autres choses mais je les observe on est très à l'écoute de nos animaux absolument donc là vous faites vraiment tout le processus quoi du de la naissance alors oui parce que mon père est éleveur donc on a un rat en normandie d'accord on les élève on les fait courir on les entraîne toute la famille est dans les courses d'accord et comment vous détecter les futurs champions il ya des paramètres bah détecter le futur champion c'est lui qui va qui va montrer sa qualité d'accord et puis moi je vais par par mon travail bien sûr m'en servir plus ou moins bien parce qu'on fait aussi beaucoup d'erreurs et c'est un métier de remise en question tous les jours j'imagine puisqu'on prend les décisions d'aller courir à droite à gauche sur des distances différentes dans des pays différents on court un peu dans le monde entier quand on a un très bon cheval mais la qualité elle est intrinsèque la qualité c'est le cheval qui l'a alors moi le matin je lui fais faire des exercices qui me permettent si vous voulez de voir sa qualité d'accord et puis petit à petit bah on les amène aux courses comme ça et après on essaye de de faire en sorte que ce soit le meilleur mais c'est lui qui me qui me rend bonne en réalité c'est pas moi qui le rend bon d'accord donc et du coup comment se passe le programme journalier sur un cheval le processus quoi du matin du matin jusqu'au soir alors les chevaux d'abord pour commencer ils arrivent dans nos écuries quand ils ont quand ils sont yearling c'est-à-dire ils ont entre 15 et 15 mois 18 mois là on les dresse on leur apprend à accepter le cavalier à accepter de faire ce qu'on a envie que lui fasse et puis après ben petit à petit on monte en puissance dans l'entraînement donc la vitesse on commence doucement et puis on va un peu plus vite tous les jours on a un programme bien défini alors chaque cheval est un cas particulier mais enfin on entraîne tous les chevaux ensemble donc d'accord on en prend d'autres pour servir de de lièvre à nos chevaux et puis voilà et puis petit à petit vous montre ben qu'il est le meilleur puis le meilleur puis le meilleur et puis finit par être le meilleur cheval de votre écurie et on essaye de les mettre dans des courses où ils ont une chance de montrer tout leur potentiel du coup quel est leur type d'alimentation alors chez moi ils mangent de l'avoine beaucoup de carottes d'accord des artichauts quand je peux en avoir comme vous vous voulez manger en vinaigrette ou ils les mangent tout comme ça cru ça les fait mastiquer c'est très bon et puis c'est du fer c'est bon pour eux et puis voilà ça c'est la base avec du foin ils sont sur la paille dans leur box c'est la base de la nourriture ils mangent trois fois par jour oui et ils mangent à peu près entre 12 et 14 litres d'avoine tous les jours l'avoine c'est c'est du gaz c'est ce qui leur donne de l'influx et ce qui leur permet de courir c'est vrai c'est vrai donc du coup vous êtes une des seules femmes à entraîner en france ah non non il y a beaucoup de femmes maintenant il y a beaucoup de filles qui montent en course qui travaillent dans les écuries dans le temps c'était un métier d'hommes et puis ça c'est démocratisé ça c'est les femmes sont rentrées dans les écoles et il y a beaucoup de femmes la seule différence c'est qu'on n'a quand même pas la force physique d'un homme c'est comme si au tennis vous oubliez que les femmes se rencontrent avec les hommes ça serait dur quand même c'est difficile et c'est la même chose parce qu'il faut beaucoup de force physique on n'a pas l'impression c'est une fois qu'ils courent donc on a l'impression que c'est très facile il faut et ça on aura du mal à avoir la force physique d'un homme quoi qu'il arrive mais enfin on a organisé des courses que pour les filles donc elles peuvent monter entre elles et là ça se passe très bien d'accord et comment se passent les compétitions ? comment vous vous préparez ? alors on choisit l'aspect stress psychologique qui joue ? il y a un aspect psychologique qui est assez important il faut que les chevaux d'abord acceptent tout ce qu'on leur demande de faire et puis ensuite on va définir la distance de chaque cheval vous avez des chevaux qui comptent sur 1000 mètres 1200, 1400, 1600, 2000, 2000, 2004 alors non là c'est des chevaux de plage et donc on va définir leur distance et puis on va les débuter en course pour voir ce qu'ils peuvent nous vous montrer et là en course il y a des chevaux qui réagissent très bien le matin qui travaillent très bien le matin et qui l'après-midi appréhendent d'accord et vice versa des chevaux qui sont feignants le matin je dirais et qui en course au contraire se dévoilent et montrent tous les entendus de leurs moyens d'accord c'est pour ça que c'est un métier où il faut être beaucoup on a besoin d'être là tout le temps on a besoin de beaucoup de présence et aller aux courses l'après-midi c'est important pour les voir aussi pour pouvoir les cerner et savoir ce qu'on doit faire avec ça appuie 40 ans que vous levez oui tous les jours à 5h 5h du matin ça me garde jeune c'est énorme et si vous aviez fait un autre métier vous aviez fait quoi ? écoutez j'ai fait d'autre chose parce que avant d'être entraîneur je me suis installé entraîneur j'avais déjà été déjà assez grande et donc j'ai fait d'autre chose mais bon l'entraînement je sais pas j'en sais rien mais j'aurais pu faire n'importe quoi si j'avais des... mais enfin c'est les chevaux qui m'attirent bah oui la passion c'est toute ma vie et voilà c'est les chevaux qui m'attiraient en tout cas d'accord et du coup ma dernière question qu'est-ce que... que considérez-vous aux gens qui prennent sur l'école ? il faut apprendre il faut venir il y a... en jockey il y a des écoles il y a l'école du moulin à vent qui prend des jeunes à partir de 14 ans vous voyez et puis ils font... c'est un peu un genre sport-études si vous voulez ils travaillent 15 jours chez nous 15 jours à l'école et petit à petit on leur apprend à monter à cheval et ceux qui ont la qualité de pouvoir faire un jockey deviennent jockey ceux qui ne peuvent pas y restent ils deviennent cavaliers d'entraînement ils travaillent dans les écuries parce que c'est un travail très important et on a une équipe l'équipe est très importante il n'y a pas que moi là oui c'est un travail d'équipe c'est un travail d'équipe qui est très important et on a besoin de bons cavaliers le matin pour que les chevaux puissent donner aussi on a vu ça chacun à son poste oui chacun à ses chevaux et on essaye de faire en sorte que le couple soit parfait qu'il y ait une entente parfaite entre le cheval et le cavalier parce que ça nous donne aussi des indications ça nous permet de leur demander leur avis et de nous aider dans ce que l'on voit d'accord très bien mais pour devenir entraîneur c'est pareil il faut venir chez un entraîneur faire un stage on prend des stagiaires et on leur apprend le métier oui d'accord moi j'ai formé depuis que j'entraîne j'ai formé une dizaine d'entraîneurs et ils restent avec moi entre 5 et 10 ans donc ils ont le temps d'apprendre oui c'est sûr parce qu'il faut avoir du caractère bah il faut oui il faut la première chose quand quelqu'un bon les jockeys c'est une chose puisqu'ils sont apprentis ils montent le matin on essaye de leur inculquer aussi si vous voulez les bons gestes et ce qu'il faut qu'ils fassent pour devenir un grand jockey mais après après c'est lui aussi qui est doué ou pas doué donc parce que tout le monde ne peut pas faire avancer un cheval c'est très curieux c'est difficile à expliquer mais tout le monde n'a pas la capacité de faire avancer un cheval oui et de par la position et parce que bon voilà c'est pas leur fort puis vous avez des jockeys qui sont des très très grands jockeys en France on a beaucoup de très grands jockeys d'accord et ensuite s'ils veulent devenir entraîneur ils demandent à faire un stage chez un entraîneur dans une écurie et puis ils apprennent le métier les soins tout ce qui est afférent au cheval d'accord très bien est-ce que vous avez un dernier mot un dernier mot oui non si c'était que moi je fais un métier que j'aime et qui est un métier formidable comme je vous disais tout à l'heure ici c'est le plus beau bureau du monde c'est vrai on est bien on est bien sûr on vit à l'air libre alors ça demande un peu de sacrifice parce que c'est un métier qui vous prend beaucoup donc il n'y a pas beaucoup de gaudrioles mais enfin bon il faut être là et nous allons tout le temps et on a des bonnes journées c'est bien parfait merci beaucoup madame c'est avec plaisir vous revenez quand vous voulez merci à vous merci merci Sous-titrage ST' 501